Il est hors de question de voir Tshisekedi se maintenir encore plus. Nous n'avons pas voulu avec Kabila, ce n'est pas avec Tshisekedi que nous allons laisser passer. Il y a quelques voix dissonantes au sein de la majorité au pouvoir, Goïka Sanji, aller dans ce sens et d'autres. Pensez-vous que ce débat pourrait être à l'origine d'un schisme au sein de l'Union sacrée ? Jusqu'à présent, je suis encore membre de l'Union sacrée. Vous êtes toujours membre ? Je le suis, je n'ai pas encore déposé mon tablier. On s'envoie au discours. Je le suis, j'ai battu campagne pour le chef de l'État, mais je m'aligne effectivement derrière tous ceux qui pensent comme moi qu'il n'y a pas lieu de parler d'une révision constitutionnelle, surtout lorsque nous savons que dans les malettes, il y a cette intention, j'insiste, de vouloir toucher au nombre de mandats. Non, ça, et finalement au sein de l'Union sacrée, avec tout ce qui s'est passé lors des élections, il y a beaucoup de frustrations aujourd'hui. Et nous, l'UDPS devrait se garder, de s'imaginer qu'à force de frustrer les autres, parce que nous avons vu comment ça s'est passé, comment elle s'est armée de cette volonté de piétiner même le règle de jeu établi au sein de l'Union sacrée, mais aujourd'hui venir encore brandir ça. Encore heureux, c'est un parti indépendant, tout ce que vous voulez, mais j'insiste, je rejoins ceux qui pensent comme moi, et vous avez parlé de M. Ngoïka Sanger, je rejoins, je partage la même démarche. Il n'est pas question ici de vouloir toucher, surtout au nombre de mandats, et parlez-nous d'autres choses, nous voulons mettre l'intention derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des syndicats numéro 369, juste derrière la Sofibank, sur Flambeau, Kinshasa-Gombay, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur 243-98-000-4515. Imprimerie Moussouris, vous dominez l'impression. Moussouris, vous dominez l'impression. Vous regardez, Politiquant, la force du détail, merci le faire. Le patriotisme que nous voulons et tous nos voeux ne devraient pas s'arrêter qu'au discours. Ce soir, la photo d'un ancien député ukrainien s'affichant sur la ligne des fronts, aux côtés de l'armée pour combattre les forces russes, a fait le tour du web. Le vrai patriotisme qui sévit sur le terrain. Chez nous, la première ministre demande à nos enseignants, nos pauvres enseignants, de faire preuve du patriotisme. Parce que le pays n'arrive pas à répondre à certaines de leurs revendications. En même temps, nous avons des hauts fonctionnaires, d'autres responsables qui sont gracieusement rémunérés. Sans parler de dépassement budgétaire, par-ci, par-là. On reviendra sur cette question parce que nous sommes au 43e jour que certaines écoles primaires dans certaines provinces n'ont pas repris les cours. On reviendra sur la question de la Constitution. Il y a des choses à dire dessus parce qu'il y a eu de l'évolution. Surtout la dernière sortie de Moïse Katoumbi, à la fois dans les colonnes de Jeune Afrique, chez nos confrères d'actualité.cd, il a dit beaucoup de choses sur lesquelles nous reviendrons avec plaisir dans ces numéros. Nous souhaitons que vous aurez le temps de le regarder avec délectation comme vous le faites si bien, du bon temps de télé. Il y a Maître Dalia Tchilanda qui est revenu pour la deuxième fois depuis la première émission il y a bien longtemps. Bienvenue, Karibou. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. C'est un honneur de revenir sur vos antennes. On est très content de vous recevoir ici. On sait que vous... Vous pouvez les partager. Oui, vous... Avec votre franc-parler, vous n'avez pas votre langue en poche. On attend bien. Vous nous direz des choses intéressantes. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Merci. De votre côté aussi. Oui, ça va. Ça n'a pas été facile de relier la ville ce matin. Depuis hier, d'ailleurs, des embouteillages monstrueux. Malheureusement, c'est ce que nous vivons tous les jours. Aujourd'hui, en tant que Congolais, sur la ville de Kinshasa, c'est tellement pénible. Et vous n'imaginez pas combien c'est contre-productif, finalement, pour quelqu'un qui se retrouve en train de faire deux, trois heures dans un embouteillage. Et on ne peut attendre de cette personne-là un résultat de plus meilleur. Donc, aujourd'hui, les autorités devront certainement prendre conscience de cette situation. Donc, ils sont quand même privilégiés, eux, parce qu'ils ont, avec eux, une parade qui peut certainement ouvrir la route. Mais je pense que lorsqu'on est un homme d'État, lorsqu'on veut diriger, lorsqu'on est au sein des institutions, on doit essayer de bannir cet égoïsme dont fait preuve nos différents politiques. Il y a eu une campagne sur le code de la route, la sécurité routière, une série de campagnes lancées par le ministère de l'Intérieur. On a même une pub qui passe ici chez nous. Et jusque-là, on n'a pas encore commencé à arrêter. On est au niveau de la sensibilisation. Est-ce que vous pensez que le message porte jusque-là ? Vous savez, le message lié au code de la route, c'est très bien. Mais nous connaissons tous le fond du problème ici. Il ne s'agit pas seulement de parler du code de la route, mais il s'agit aussi de les infrastructures routières qui sont pratiquement inexistantes. Aller sur qu'il est au sein de la ville, vous verrez que c'est limite impossible de relier un coin. On passe par manque de route et tout le monde emprunte le même chemin. Et au-delà de parler du code de la route, je crois qu'on doit être honnête avec nous-mêmes. Il y a un manque d'infrastructures aujourd'hui. Et je suis désolée que je le vois. Il y a quelques infrastructures existantes qui existent, qui ont un problème. Il y a des petits bobos par-ci par-là. Du coup, tout ça aussi ralentit la circulation dans une certaine mesure. Exactement. Et je suis très mal à l'aise quand je vois un groupe d'individus qui vont autour d'un ministre, qui revient pour la deuxième fois pour l'appeler un champion des infrastructures, alors que la ville, rien que Kinshasa, il n'y a pas de route. Je suis désolée, mais le bilan a été pour une première fois. Et aujourd'hui, encore, qu'il lui retient, il a été reconduit. Pour quel résultat? Quel est le bilan? Quel est le résultat aujourd'hui qu'il peut se bomber la poitrine pour dire voilà ce que j'ai pu offrir à mon pays? Le bilan, il est catastrophique, malheureusement. Malheureusement. Kinshasa, un problème des routes, sur une petite distance où l'on pouvait mettre jusqu'à dix minutes, nous y mettons une heure, voire deux. C'est contre-productif, vous voyez. Exactement. Et pendant ce temps, quand j'étais bloqué dans un bouchon ce midi, les sapeurs-pompiers devaient sauver la chaîne Thin Marché, située à la 7ème rue. Ils ont eu de la peine parce qu'il n'y avait pas de voix. C'est une marche qui était en feu. Nous n'avons pas les dernières images. Nous apprenons que le bilan est quand même assez lourd là-bas. Il n'y avait pas de voix pour les pompiers. Autant on le dit pour le camion de pompiers, mais autant pour les ambulanciers qui doivent acheminer les malades d'un point à un autre. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons finalement dans une situation où nous allons de mal en pire. Il faudrait qu'on ait le courage de se regarder droit dans les yeux et dire que ce n'est pas possible. Les véhicules qui arrivent à Kinshasa payent les taxes avec toutes les exigences qui vont. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les restés réunis au sein du gouvernement ne peuvent pas nous offrir aujourd'hui de route. Et ça fait quand même plus de... Depuis l'époque coloniale, je crois que nous n'avons pas pu construire une nouvelle route. Il y a des rocades quand même, les rocades de Kinshasa qui sont en cours des constructions. On espère que ça pourrait dans une certaine mesure les engorger quand même. Nous espérons. Nous ne pouvons que rester positifs sur ça, mais n'empêche que nous allons alerter pour dire que la situation est de plus en plus difficile pour le Congolais en général. Merci pour cette belle entrée en matière, Maître Dalia Chilanda. On est content de vous avoir ici chez nous ce midi pour passer ce temps de télé. Les élèves n'ont toujours pas repris l'école dans certaines provinces, dans certaines écoles publiques. Il y a eu ceux de Matadi. Hier, c'était des élèves de Bukavu qui étaient dans la rue aussi, protestants, demandant en tout cas la reprise des cours. Ils ont marre de rester à la maison. Vous savez, je suis peinée lorsque je vois les images de ces élèves qui n'ont rien à faire dans la rue. Leur place, en principe, devait être dans une salle de classe. Je le dis souvent, je suis mon même pédagogue de formation, d'où quand je vois ce spectacle-là, j'en veux particulièrement au gouvernement. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, c'est une avancée effectivement et elle est constitutionnelle. Mais quand il faut mettre en place un système comme ce, il y a des prérogatives aujourd'hui, les conditions de travail des enseignants. Et ce qui choque encore, c'est que ces enseignants-là ne réclament pas 1000 dollars, 2000 dollars de salaire. C'est limite, on parle de 500 dollars, une certaine amélioration. Mais aujourd'hui, au regard même de ce qui se passe, je suis écœurée de voir même que la chef du gouvernement, la première ministre, j'ai l'impression qu'elle ne réalise pas les avantages qu'elle a au travers de l'autorité qu'elle incarne aujourd'hui pour venir demander aux enseignants qui sont sous-payés, où les conditions des enseignants, c'est des années et des années que nous déplorons cela, mais où rien n'est fait. Et cet appel au patriotisme... Il leur a demandé de faire preuve du patriotisme. Mais cet appel au patriotisme exactement. Mais je voudrais le dire, madame la première ministre, voyons, soyons honnêtes avec nous-mêmes, comment s'est fait-il que vous demandez à ces enseignants, qui depuis toujours ont toujours fait preuve de patriotisme, nous sommes formés par ces personnes-là... Ils ont consenti des sacrifices énormes. Ils ont consenti des sacrifices et aujourd'hui, leur demander ça, moi j'ai un peu l'impression que c'est une insulte qu'on lance, et je suis désolée de le dire ainsi, pourquoi ne pas demander aux membres du gouvernement de renoncer pendant trois mois à les différents émoluments aussi avantageux qu'ils sont, pour que finalement nous puissions parler du véritable, de cet amour patriotique qu'on exige aujourd'hui aux enseignants. Un enseignant qui manifeste, qui décide de gréver, n'est pas patriote. En fait, c'est ce que le message voudrait transmettre. Je suis désolée. Il s'agit là d'un droit. Quelqu'un qui travaille, c'est un droit fondamental, qui mérite sa rémunération. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. D'ailleurs, c'est au gouvernement, qui aujourd'hui est devenu bijetivore, qui toute l'énergie, l'économie même, est concentrée sur une poignée de personnes, ce sont eux qui doivent se dire, à un moment donné, faisons preuve de patriotisme, au regard des avantages. S'il y a des députés, par exemple, ou des ministres, ou 500 dollars équivaut, par exemple, au budget qu'ils dépensent pour leur carburant de la semaine, je crois que c'est à eux de dire, effectivement, en tant que patriote, j'y renonce pour que cet enseignant, parce qu'aujourd'hui... Il faut réduire le train des vies des institutions. On le dit, mais sans véritablement avoir la volonté de le faire. C'est la chanson, le refrain, aujourd'hui, c'est le refrain, mais malheureusement, la volonté de le faire n'y est pas. Et aujourd'hui, l'enseignement de base est sacrifié. Ce sont nos enfants, c'est l'avenir de demain, ce sont les dirigeants de demain que l'on décide de sacrifier, parce qu'il y a une poignée de personnes qui se rejouent d'un système qui est profitable. Et ça, c'est bien malheureux, et que la première ministre se pointe devant les médias et demandée de faire preuve de patriotisme. Alors moi, je me dis, madame la première ministre, soit vous ne connaissez pas la réalité du pays, soit vous faites preuve d'amnésie. Je suis désolée, il faudrait dire les termes. Une amnésie volontaire, bire, pratique, mouyaya, dans l'affaire de Paul Kegamin qui a sciemment oublié de parler de la crise, l'agression rwandaise au sommet de la francophonie. Mais 100 jours se sont écoulés depuis que madame Souminois est à la tête du gouvernement où elle siège là-bas au château de l'avenue du Roi-Baudouin. Un cadre délu de presse, le président de la Ligue des Jeunes était ici, il estime que l'action gouvernementale de madame Souminois et son équipe est inefficace. Il faut encore plus d'efforts. Est-ce que c'est votre avis? Qu'est-ce qui a été fait? Des bons jusque-là? Qu'est-ce qui doit être fait? Enfin, c'est dans votre avis. Dire que l'action de madame la première ministre, je dis que c'est une minoie, est inefficace, moi je voudrais corriger. Elle est inexidante. Elle n'existe pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que... Après 100 jours, quel est le bilan en fait? J'ai horreur que l'on me parle de deux ou trois ministres parce que je pense que le gouvernement est un corps, est un ensemble qui doit fonctionner ensemble. D'où aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? Qu'au finish, on a l'impression tout simplement que le gouvernement Souminois est égal au gouvernement Stama. Alors que ce mandat, le dernier mandat du chef de l'État, il devait plutôt être stratégique. Il devait pourtant être seul, ce mandat qui annoncerait le changement, tant d'entendus, de la population. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On dit parfois, ce n'est pas spontané, le changement n'est pas spontané. Ça peut prendre du temps, le temps de mener des réformes. Mais quelques signes, jusqu'à là, le carburant, dont le prix a baissé à la pompe, on est passé de 3 400 à 2 299. 299, c'est déjà vrai. Là, nous parlons des cas isolés. Mais quel est l'impact finalement au vécu de tous les jours? D'entrée de jeu, nous avons parlé ici de la situation au niveau de route, de Kinshasa. Il y a tant d'autres, il y a tant de choses à énumérer dans ce sens-là, d'où aujourd'hui, le gouvernement suminois, malheureusement, on sent que le chèque, on a beau fermer les yeux, mais elle est là en face de nous, elle nous regarde avec des grands yeux pour nous dire qu'effectivement, les choses ne marchent pas. Et j'aimerais dire ici, est-ce qu'il y a eu problème de casting? Je le pense aussi. Mais aujourd'hui, le problème du Congolais de tous les jours... Le problème de casting à quel niveau? Je crois que c'est à tous les niveaux. Au niveau des ministres? C'est à tous les niveaux. Les ministres, parce qu'on a vu comment ça s'est passé. Toutes ces tractations politiques au détriment des intérêts, au détriment même des acteurs qui peuvent emmener. Puisque je n'appartiens pas à une famille politique forte, malgré que j'ai plein d'ambuitions, que j'ai plein d'idées, malheureusement, quand j'arrive, c'est difficile. Et même ceux qui ont pu se démarquer, une fois qu'ils arrivent, tellement que le système est barricadé, l'on voit. Aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui étaient brillants hier, aujourd'hui, ils sont inefficaces. Une première ministre, c'est une première quand même dans l'histoire politique de notre pays. En tant que femme, vous devriez plutôt lui apporter votre soutien. Apporter le soutien parce qu'il s'agit là d'une femme. Vous savez, moi, je pense sincèrement que l'intellect n'a pas de genre. Donc, aujourd'hui, on est là, on parle du pays. Que ce soit une femme, ce soit un homme, ce pays a besoin d'être rélevé. Si c'est une femme qui peut nous emmener sur ce chemin-là, bravo. Si c'est un homme qui peut nous emmener, bravo. Je crois qu'on devrait un peu quitter le cosmétique. On est un peu dans du cosmétique et dans du populisme. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe dans les foyers des Congolais ? Comment ils arrivent à s'en sortir ? Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne, on a la flambée. Il y a des mesures économiques qui ont été prises. Il y a la flambée, par exemple, de problèmes liés à l'immobilier. Aujourd'hui, louer une maison, quelqu'un qui gagne 500 dollars, limite, la maison, il paye, c'est de l'argent qu'il gagne comme salaire, c'est pour payer uniquement sa maison. Comment il fait pour vivre ? Comment il fait pour élever ses enfants ? Donc, il y a toutes ces questions-là qui n'ont rien à voir au fait d'être une femme ou un homme. Vivre à Kinshasa, louer une maison, c'est une table casse-tête. Louer une maison. Ce secteur-là est totalement à la base du pouvoir public. Nous n'avons pas à démissionner. Aujourd'hui, nous n'avons pas de logements sociaux construits par l'État. À l'époque du premier quinquennat du chef de l'État, nous avons rêvé avec ce programme de son jugement. Où en êtes-nous ? Nous sommes finalement passés d'une république où l'impunité règne et l'État, au jour le jour, perd de l'argent sans jamais le récupérer. Ça, il faudrait souligner ça. Sans jamais le récupérer. Maître Dalia, merci pour votre coup de gueule ce midi sur notre chaîne. Mais c'est dans ce contexte qu'on évoque avec insistance la révision ou le changement de la Constitution. L'UDPS ne veut rien écouter. Il faut changer des Constitutions ou réviser certains articles, même si on ne dit pas des articles qui devraient être modifiés. Il y a eu le gouvernement qui s'est prononcé sous la question estimant qu'elle n'était pas à l'ordre du jour. Mais un responsable de l'UDPS expliquait ici sur ce plateau qu'il ne revenait pas à Patrick Mouyaya de donner des leçons ou de dicter à l'UDPS ce qu'il devait dire ou penser. Vous avez la parole pour votre point de vue sur cette question qui, il faut lui dire, empoisonne quand même la vie politique depuis ces dernières semaines. Alors, je salue pleinement la démarche du portant parole du gouvernement M. Patrick Mouyaya qui nous a bien fait comprendre effectivement que nous sommes en démocratie et les débats d'à côté elles peuvent aller dans tous les sens. Nous n'allons pas empêcher au nom même de la liberté de penser nous n'allons pas empêcher un certain groupe de penser. Mais nous avons plutôt une question. Lorsque nous parlons aujourd'hui de la révision de la constitution j'ai entendu on a dit voilà aujourd'hui il y a un freinage la constitution freine mais moi je suis curieuse de savoir quels sont finalement quels sont ces articles là qui au niveau de la constitution freine aujourd'hui les développements quels sont ces articles de la constitution qui autorisent le vol ou le détournement que nous avons assisté pendant toute cette période quels sont ces articles là et encore puisqu'on parle de révision vous voulez réviser essentiellement moi ce qui me dérange ici c'est l'intention derrière l'intention voudrait nous dire que nous nous allons réviser la constitution pour pouvoir passer de 5 d'accord j'ai suivi le docteur Eteni Longondo je me rappelle bien qui disait voilà pourquoi on n'est pas parlé de 7 ans ou 9 ans mais je me réappeller ici nous avons eu un premier mandat 5 ans et dans 5 années nous voyons ailleurs que l'on peut faire beaucoup de choses avec une volonté politique forte et je le dis encore la première année on tergiverse à installer des institutions la dernière année elle est électorale du coup ils estiment que le président n'a véritablement 3 ans pour travailler je ne partage absolument pas cette lecture de choses en 5 ans qu'est-ce que nous avons vu nous parlons de notre propre cas en 5 ans nous avons vu de la distraction au lieu de travailler nous avons vu beaucoup plus de cosmétiques au lieu de travail et la deuxième année où on y va on a maintenant 10 ans nous aujourd'hui vous voulez faire réculer cette démocratie pour venir nous parler de 7 ans à 9 ans non parce qu'en quoi 7 ans 9 ans changerait alors que vous avez 10 ans nous avons eu 10 ans je parle et je me mets à l'intérieur parce que j'ai battu campagne pour les chefs de l'état mais nous avons eu nous avons aujourd'hui 10 ans et en 10 ans 6 ans pratiquement passés l'avons-nous fait pour changer fondamentalement le vécu du Congolais il faudrait que le peuple se dise effectivement il y a lieu de changer je serais d'accord à vous dire qu'effectivement autour de la constitution la constitution elle est évolutive nous sommes dans une société qui évolue et la constitution doit évoluer avec nous avons une constitution certes qui a été conçue lors d'une certaine période mais est-ce qu'aujourd'hui il s'agit est-ce qu'on parlerait d'une opportunité quelle est l'opportunité derrière cette intention c'est un testament de feu et tienne tu sais qu'elle dit qui avait promis qu'une fois l'UDP est au pouvoir elle changerait cette constitution parce que l'UDP ne l'avait pas voté au référendum je suis désolée il y a il y a ce qu'on appelle au sein d'un état il y a des principes qui demeurent les hommes sont bons mais la constitution l'état la république elle elle est permanente on ne peut pas venir nous dire nous brandir qu'il s'agirait d'un testament du sphinx et je rappelle ici que la république n'est pas un bien propre au sphinx je suis désolée pour nous dire que c'est un héritage non 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 c'est vraiment un débat d'à côté un débat de rue et je pense que l'UDP aujourd'hui au pouvoir devrait arrêter de confondre être dans la rue sous les bois et aujourd'hui un parti présidentiel qui devrait plutôt se concentrer sur des vraies réformes il y a de réformes à faire au niveau de la loi électorale il y a de réformes à faire au niveau de la justice effectivement ce sont là les questions qui doivent être portées vous n'allez pas dénier à l'UDP le droit de réfléchir je l'ai dit au départ au nom de la liberté de penser nous comprenons qu'il y a un groupe de personnes qui veulent penser qui veulent réfléchir mais simplement on a aussi le droit de recadrer pour dire que non 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 vous n'allez pas nous emmener dans un débat qui nous fait perdre du temps au regard des problèmes le problème sécuritaire au regard des problèmes que vit le Congolais de tous les jours il n'y a pas opportunité de venir nous parler de la révision constitution et encore je souligne ici parce qu'il y a l'intention derrière de toucher au nombre de mandats et là je reste je suis contre toute personne qui viendra je m'appuie sur l'article 220 de la constitution en disant que effectivement nous avons des articles qui ne doivent pas être touchés entre autres le nombre de mandats et la durée de mandat grâce à l'intention qu'ils ont derrière je suis désolée laisser ce débat dans la rue et nous on veut parler de la république on pense que le président devrait nommer des gouverneurs ça prend avec l'émotion qu'il y a dans les assemblées provinciales il faudrait que les gouverneurs soient nommés ça fait partie du raisonnement à des lieux d'épaisses revoir évidemment la durée du mandat pour permettre au président de passer encore un peu plus de temps mais Patrick Mouyaélu a dit qu'une telle initiative n'était pas à l'ordre du jour est-ce une façon de calmer la tension ou véritablement le président Chussekidi n'est pas dans cette logique je crois que nous avons tous suivi l'interview du chef de l'état qui disait clairement que ça ne l'intéressait pas d'essayer de modifier la constitution surtout en parlant du nombre et de la durée des mandats ça c'était avant mais l'appétit vient en mangeant je crois que nous voulons ici rappeler au chef de l'état que nous en tant que peuple s'il y a cette intention ou cet appétit grandissant qu'il a aujourd'hui ou encore les vautours tout autour du chef qui essayent de murmurer dans ce sens-là à l'oreille du président mais qu'ils font fausse route parce qu'en face d'eux autant qu'Abilal a vécu autant nous allons nous lever tous ensemble contre Félix Chussekidi pour dire que nous ne voulons pas réculer cette démocratie que nous avons aujourd'hui elle doit avancer vous avez fait 5 ans 5 ans et vous avez brigué un premier mandat un cinquant mandat laissez passer laissez que le prochain qui viendra puisse nous emmener où nous pouvons être et ainsi de suite ces intentions-là doivent être bannies de la pensée des acteurs politiques et cette fois-ci si aujourd'hui on dit effectivement que l'opposition est incapable aujourd'hui de réunir dans la rue les délèves si aujourd'hui l'opposition n'est pas capable de réunir la population mais je crois que la population sur cette question-là se prendra en charge nous avons perdu des gens dans ce pays pour cette question de changement de la cause et nous n'allons pas autoriser une fois de plus cette intention je suis d'accord qu'effectivement qu'il y a de réformes à apporter et nous sommes une société qui évolue et notre constitution doit effectivement évoluer mais je proteste je proteste l'intention parce que on revient chaque fois sur l'opportunité est-ce que c'est opportun est-ce que c'est opportun et on se fait des procès d'intention mais quand est-ce que nous allons prendre des décisions courageuses pour faire ces réformes et voir si ça peut faire évoluer la démocratie l'opportunité je pense que ça c'est là revient inspirément à l'Assemblée nationale qui est ici comme un juge naturel pour débattre effectivement de ces différentes questions mais quant à nous c'est pourquoi moi je me lève pour contester ici c'est l'intention c'est la manigance derrière l'envie de toucher au nombre des mandats et ça je suis clair pour cette question là non laissons les choses telles qu'elles sont 5 ans 10 ans 2 mandats c'est largement suffisant pour emmener le pays où le pays peut avancer mais malheureusement venir nous distraire avec un débat j'insiste d'à côté de rue n'est vraiment pas l'opportunité et c'est bien dommage pour l'UDPS qui ne comprend pas que l'heure ici est de nous présenter des acteurs capables de changer fondamentalement la vie de Congolais est-ce que vous comprenez que ce soit l'UDPS qui alimente ce débat aujourd'hui la même UDP qui a été vendé ou contre Kabila on connaît l'histoire aujourd'hui quand je vois je suis de près tout ce qui se passe je suis je suis un peu perdue parce que je me dis au sein d'un état les débats ne devraient pas être centrés sur les individus puisque si nous avions combattu Kabila pour dire que ne touche pas à la constitution et qu'aujourd'hui l'UDPS au pouvoir essaye de nous trouver essaye de construire des décisions ou essaye de construire quelque chose de fallacieux pour nous dire qu'effectivement il faudrait que l'on touche à la constitution sans être capable exactement de nous dire quels sont les articles qui nécessitent finalement que ces changements ou tout simplement j'insiste ici sur l'intention derrière de pouvoir toucher à la question liée au nombre des mandats le faire serait un recul démocratique exactement c'est un recul parce que je pense qu'en 5 ans l'on peut faire beaucoup de choses l'on ne peut pas tout faire mais l'on peut emmener les pays d'un point A à un point B dans l'amélioration effectivement de la condition de notre population l'Occident a pris beaucoup de temps avant la délimitation des mandats Augustin Kaboui a rappelé que Mobutu a révisé à 15 reprises la constitution il a rappelé ce qui s'est passé sur Kabila en 2011 ce qui s'est passé aux Etats-Unis ailleurs il estime que c'est l'heure ou jamais pour toucher je suis très mal à l'aise avec les différents propos que tiennent souvent monsieur Kaboui en tant que secrétaire général de l'UDPS moi ça ça me dérange parce qu'aujourd'hui prendre Mobutu pour exemple aujourd'hui on est là on assiste finalement à l'UDPS qui passe plus de temps au lieu de s'intéresser aux questions de l'Etat mais à se plaindre à accuser voilà aujourd'hui on se refaire aujourd'hui à Mobutu aujourd'hui Mobutu est un exemple que l'UDPS peut nous citer je suis désolée vous voulez nous faire ramener vous voulez nous ramener à 10 ans 15 ans en arrière alors que nous avions avancé nous sommes aujourd'hui dans une démarche où nous sommes dans un pays démocratique où les élections doivent être faites et ainsi de suite sans vouloir de toute façon à se maintenir au pouvoir Mobutu a fait 32 ans il a fini par partie Kabila a fait son temps tu sais qu'il fera son temps et le successeur viendra pour effectivement nous rappeler à cette continuité dont nous avons besoin donc ce débat là pour moi c'est un débat d'à côté puisque simplement l'UDPS n'est pas capable de nous dire avec exactitude quels sont ces articles là qui freinent aujourd'hui que le pays arrive à s'en sortir alors quels sont ces articles aujourd'hui de la constitution qui autorisent l'impunité quels sont ces articles de la constitution qui autorisent finalement le détournement comme nous le voyons aujourd'hui à grand échelle donc à un moment donné ils n'ont pas pu nous fournir des personnes de qualité pour diriger aujourd'hui le pays donc je suis désolé venir entretenir un tel débat je veux m'aligner derrière monsieur Patrick Mouyaya pour dire que ce n'est pas à l'ordre du jour et ce n'est pas ce n'est pas opportun donc ce débat là nous devons le fermer définitivement le chef de l'état aura fini son mandat et nous allons passer à autre chose il est hors de question de voir Tshisekedi se maintenir encore plus nous n'avons pas voulu avec Abila ce n'est pas avec Tshisekedi que nous l'avons laissé passer il y a quelques voix dissonantes au sein de la majorité au pouvoir Goïka Sanji aller dans ce sens et d'autres pensez-vous que ce débat pourrait être à l'origine d'un schisme au sein de l'union sacrée jusqu'à jusqu'à présent je suis encore membre de l'union sacrée vous êtes toujours je le suis je n'ai pas encore déposé mon tablier on sait votre discours je le suis j'ai battu campagne pour le chef de l'état mais je m'aligne effectivement derrière tous ceux qui pensent comme moi qu'il n'y a pas lieu de parler d'une révision constitutionnelle surtout lorsque nous savons que dans les malettes il y a cette intention j'insiste de vouloir toucher au nombre de mandats non ça je et finalement au sein de l'union sacrée avec tout ce qui s'est passé lors des élections il y a beaucoup de frustration aujourd'hui donc l'UDPS devrait s'égarder de s'imaginer à force de frustrer les autres parce que nous avons vu comment ça s'est passé comment elle s'est armée de cette volonté de piétiner même le règle de jeu établi au sein de l'union sacrée mais aujourd'hui venir encore brandir ça encore heureux c'est un parti indépendant tout ce que vous voulez mais j'insiste je rejoins ceux qui pensent comme moi j'allais parler de monsieur Ngoïka Sanger je rejoins je partage la même démarche il n'est pas question ici de vouloir toucher surtout au nombre de mandats et parlez-nous d'autres choses nous voulons mais l'intention derrière oui le 220 on referme beaucoup d'autres choses la forme républicaine de l'État et tout ce qui a les suffrages universels moi j'aurais aimé que monsieur Skabouya puisse nous dire qu'il est temps effectivement de repenser le nombre de mandats par exemple des députés il faudrait qu'on en parle ça on n'en parle pas parce que ça ça nous profite bien mais on veut non non je suis désolé vous avez dit si Kabila n'a pas eu son troisième bail Félix Tshisekedi n'en aura pas non plus il est hors de question si nous avons combattu Kabila pour cette question là ce n'est pas Tshisekedi que nous allons lui faire une faveur je suis désolé vous êtes toujours de l'union sacrée toujours membre jusqu'à présent de l'union sacrée on vous assume mais simplement je m'attache aux valeurs républicaines je me dis 10 ans nous avons eu un premier mandat un deuxième c'est largement suffisant pour laisser la place à un successeur venir et emmener le pays nous n'allons pas le président avait dit qu'il ne ferait pas plus de deux mandats est-ce que vous croyez à la sincérité de ce propos ? je crois fermement à la sincérité du chef de l'état mais en même temps en tant qu'homme en tant qu'un homme il y a toujours ces personnes là qui veulent venir dérouter un peu la pensée du chef mais je suis contente du fait qu'il a dit haut et fort et j'espère du fond de mon coeur qu'il va s'en tenir jusqu'à la fin si ce n'est pas le cas vous braverez vous marcherez avec les autres pour dire non à un troisième mandat frauduleux je suis de cet avis parce que ici je défense pleinement les valeurs de la république il ne s'agit pas d'un homme vous savez nous sommes dans un état il faudrait que l'on comprenne que les hommes passeront les hommes vont s'en aller ils viendront et ils vont partir mais la république c'est ce que nous avons de plus cher et nous devons la sauver garder d'où si aujourd'hui il passait encore un seul instant dans la tête du chef de l'état aujourd'hui au pouvoir de se dire que voilà je veux briguer un troisième mandat effectivement je rejoindrai la bande de ceux qui vont s'élever pour dire au président de la république non ce n'est pas possible parce que nous ne voulons pas réculer nous ne voulons pas que ce pays parce que si on a un troisième mandat après on voudra un quatrième et cet appétit finalement elle n'aura pas des limites elle n'aura pas des limites alors qu'un pays ne peut pas fonctionner de cette façon là nous sommes un état et on doit respecter du haut même de la fonction du chef de l'état les principes d'un état on a dit c'est le testament laissé par le sphinx ah ben écoutez encore une fois ça fait partie des débats des rues et que nous n'allons pas assimiler à la gestion d'un état vous ne comprenez pas que ça vienne des rues de pès malheureusement ça m'écure vous savez toute petite moi j'ai un peu grandi à limiter on a tous vu le sphinx délimité et les spectacles aujourd'hui que nous voyons de l'UDB je me dis ces personnes n'ont réellement pas compris la démarche même les enseignements du sphinx délimité et c'est bien dommage je viens d'aller d'abord à nos partenaires à un temps de pub avec l'imprimerie Mozuri mais également Wax Monseca Maman Monseca qui nous font confiance il y a également une campagne chez nous sur la sécurité routière n'oubliez pas si vous êtes à l'étranger que vous avez des fonds à envoyer à vos proches qui sont au pays d'utiliser l'application SENDWEV qui est rapide et sécurisée utilisez surtout mon code promo TATOU24 pour bénéficier des avantages marquer une courte pause publicité on revient je vais t'appeler pour la suite ouais si te plaît j'arrive dans 20 minutes là enfin qui nous bloque la route plaque et zappât c'est pour quoi pourquoi vous avez qu'il volait mais enfin pourquoi vous avez qu'il volait papa tika pour bâcher plaques pourquoi non 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 je vais t'appeler papa bon excellent je vais t'appeler je vais t'appeler je vais t'appeler je vais t'appeler mais respect son excellence monsieur c'est quoi le problème vous savez qui vous parlez j'ai eu une réunion très importante avec des bailleurs de fonds je vais t'appeler et c'est interdit je vais t'appeler papa 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 tika 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 oui oui quoi au coquille qu'on s'il l'agent de l'ordre n'a été muté et ça j'ai une très très bonne nouvelle pour vous si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays voici l'application qu'il vous faut send wave c'est ultra rapide sécurisé et surtout sans frais d'envoi vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 euros dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo à tout 24 hey hey on a imprimé moussouris de vous qui va prendre un dengue à kafu kafu poche et bisous qualité dans moins cher imprimer vos bâches on a 6 dollars il y a pamba et sous qui on a été on a bien un service loco là broderie industrielle sérigraphie offset impression sur drapeau tas polo képi roll-up ordinaire et VIP on a pris 10 000 alors profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions retrouvez-nous facilement sur l'avenue des syndicats numéro 369 juste derrière la sophie banque sur flambeau kinshasa gombé rdc pour tout besoin contactez dès maintenant sur plus 243 98 000 4515 imprimerie moussouris vous dominez l'impression bien de retour sur le plateau vous pouvez vous aussi bénéficier de la grande visibilité de notre chaîne en nous envoyant vos produits et services pour la promotion vous pouvez être certain que par mois vous pouvez atteindre jusqu'à 3 millions de personnes voire 4 l'objectif c'est d'avoir 10 millions avant décembre maître on termine on a parlé constitution vous êtes opposé quelqu'un d'autre est opposé Moïse Katoumbi il estime que les annuls qu'il a aujourd'hui autour de l'affaire dite de la piste des Moulondé c'était des intimidations du pouvoir pour empêcher à une voix opposée à s'exprimer sur la question de la constitution il a dit beaucoup de choses à la fois dans Jeune Afrique et sur actualité.cd il a dit notamment au président je sais qu'il dit qu'il y a une vie après le tapis rouge il est revenu sur bien d'autres dossiers il ne s'imagine pas que sous Félix tu sais qu'il dit que les droits humains que la démocratie soit autant mise à mal ce qui n'a pas été le cas sous Kabila vous avez le temps de réagir à ces propos alors par rapport à monsieur Katumbi je reste un peu j'ai toujours un peu du mal on risquerait de dire que je suis très très dur lorsque je parle de lui mais j'aimerais que l'on revienne ici parlant de cette histoire de piste mais il y a eu clairement violation de loi puisque nous avons un pays quoi que l'on dise nous sommes régi par des lois et là il y a eu cette intention ou moi j'aimerais poser la question ici quelle est cette opportunité pour monsieur Katumbi au fin fond de là où il se trouve réhabiliter une piste où les avions vont passer finalement une aperçue aux règles finalement établies de l'aviation civile donc aujourd'hui vouloir s'agripper à ce qu'il dit j'ai suivi aujourd'hui monsieur Katumbi prétendre plébisciter Kabila qu'il a eu à traiter de tous les noms et aujourd'hui vouloir faire une telle compération assez fraudulée je suis désolé vous savez monsieur Katumbi reste un homme qui pour moi ça reste un homme qui incarne beaucoup d'incohérences avec lui-même quand on se veut on se dit un homme d'état il y a de ces principes qu'on a décrié un certain nombre de choses mais l'UDPS selon lui fait pire que Kabila c'est ce qu'il a dit là j'aimerais d'abord revenir sur ce que je dis parce que nous sommes on se dit un homme d'état de la trompe de Moïse Katumbi il faudrait être il faudrait finalement s'armer de conviction Moïse Katumbi depuis l'avènement du président Félix tu sais qui est dû au pouvoir n'a fait que danser le pas de oui et de non oui quand ça l'arrange ou non quand ça ne porte pas selon ses intérêts et un homme de cette caruche je suis désolé on ne va pas s'effier à ce qu'il dit aujourd'hui parlons de la liberté d'expression vous savez nous parlons tous de la liberté d'expression mais elle doit être réglementée aussi lorsque nous nous constatons qu'aujourd'hui certains opposants ils veulent utiliser la fibre la fibre tribale pour encore diviser le pays qui va déjà qui est déjà dans une posture assez difficile je suis désolé il faudrait qu'il y ait un recadre est-ce qu'il n'y a pas eu de débordement je le concèderais volontiers mais que monsieur Moïse Katumbi vienne nous dire voilà qu'aujourd'hui Kabila qu'il a eu à tracer de tout le monde est bien meilleur je suis désolé et là même j'interpelle ici ceux qui entourent les chefs de l'état qui nous ont fait croire que toutes les décisions finalement qu'avait prises le président Kabila à son temps étaient négatives et il fallait balayer à la revueur de la médaille aujourd'hui on se dit mais finalement parmi les erreurs du président de jugement du président Tshisekedi ce serait celui de restituer à Moïse Katumbi ce passeport congolais d'où aujourd'hui de pleine conscience monsieur Katumbi n'a pas de laissant moral à donner je souligne ici qu'il a été gouverneur qu'il a été gouverneur dans ce pays nous l'avions vu la province qu'il a occupé quel est l'état de la province qu'il a laissé mais par contre quand il s'agit de lui-même on voit bien qu'il y a eu une amélioration la province ne s'est pas améliorée ne s'est pas développée mais lui il est devenu encore plus riche qu'avant donc aujourd'hui je suis désolé nous avons des acteurs politiques qui ne sont pas en même de donner des leçons de morale aujourd'hui c'est ce qu'il y a eu avec Kabila il dit que la démocratie est mise à mal même sur Kabila ce n'était pas le cas est-ce qu'il a tort je suis désolée parce qu'aujourd'hui monsieur Katumbi regarde toutes les différentes positions qui arrivent à prendre lui et son camp mais si c'était peut-être à l'époque de Kabila il y aura longtemps qu'on allait le museler donc aujourd'hui ils ont la capacité de parler mais venir dire est-ce que Tshisekedi serait plus pire que Kabila moi j'aimerais comprendre ce raccordement frauduleux d'où il n'y a pas lieu de prêter allégeance à un individu aussi incohérent qui aujourd'hui peut dire oui demain il dit non mais quand il parle de Tshisekedi n'oublions pas qu'il a toujours été parmi ceux qui ont travaillé dans ce quinquennat donc aujourd'hui s'il doit critiquer Tshisekedi il doit s'auto-critiquer lui-même pour dire qu'effectivement j'ai du mal à garder une position je prendrais par exemple un exemple lorsque nous sommes allés aux élections les camarades de l'opposition aujourd'hui les anciens qui accompagnaient le président Kabila ont gardé une certaine position mais nous avons vu Katumbi tantôt c'est un non tantôt c'est un oui au finish on est perdu donc face à ce paysage là de cet incohérent on est perdu on ne sait pas sur quel pied danser avec lui d'où j'insiste que monsieur Katumbi n'a simplement pas des leçons vous tombez dans ce que le président a dit qu'il est un peu borderline vous savez le président Tshisekedi a l'art d'employer certains mots mais je veux simplement dire ici que j'insiste sur le fait que nous voyons tous cette incohérence dans la personne de 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 Moïse Katumbi Maître Dalia vous regardez la caméra parce qu'on a fini on avait prévu prendre 40 minutes adressez-vous à notre public qui vous a regardé aujourd'hui qui doit avoir sans doute apprécié la pertinence qui caractérise votre réflexion alors je je dis merci d'abord merci à vous de me recevoir c'est un plaisir revenez de temps en temps on dit qu'on accorde pas c'est la parole aux femmes revenez de temps en temps c'est un plaisir c'est un honneur que vous me faites à chaque fois pour la deuxième fois de revenir sur vos antennes et à nos téléspectateurs certes la situation je veux revenir sur ce qu'a dit le chef de l'état lui-même la situation durant les six ans on est passé peut-être par une période de tâtonnement mais nous espérons que les mois qui restent le chef de l'état pourra se ressaisir choisir les hommes qu'il faut la place qu'il faut et pour nous emmener finalement à ce que nous attendons à ce changement que nous aspirons et j'insiste sur le fait que ce ne sera pas par un coup de baguette que Kinshasa va se transformer en New York mais avec une volonté politique et surtout avec la décision de combattre l'impunité le détournement qui aujourd'hui nous plonge dans ce trou qui est profond où on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue l'autre fois vous avez apporté votre soutien au ministre Monttamba on le sait maintenant il est sorti de bras d'effet entre lui et les magistrats notamment dans l'affaire des désengorgements des prisons mais je l'ai dit si vous m'aviez suivi à un certain moment aujourd'hui il faudrait parler des réformes voilà l'une des réformes qu'il faudrait parler il faudrait parler de réformes comment réformer le conseil supérieur de la magistrature si pas mettre le ministre comme l'un de moi mais je pense que le président de la république peut devenir membre aussi du conseil supérieur de la magistrature d'où aujourd'hui il y a beaucoup de choses est-ce que le fait de déshumaniser comme la démarche du ministre Moutamba est-ce que de déshumaniser les prisons et la prison centrale c'est très bien mais j'interpelle ici le ministre qu'il est temps que nous puissions construire de nouveaux centres pénitentiaires parce qu'aujourd'hui je vous prendrai l'exemple de la France pour une ville comme Paris on a au moins une dizaine de prisons mais nous c'est depuis l'époque coloniale que nous avons que la prison de Makala qui de l'or avait été conçue pour recevoir 1500 ou 2000 prisonniers mais aujourd'hui nous sommes à plus de 15 000 d'où on est à un dépassement de plus de 1000% d'où déshumaniser effectivement c'est bien mais il faudrait penser à la construction mais aussi je souligne que la démarche du ministre Moutamba devait être accompagnée par exemple du ministère des affaires intérieures devait être aussi accompagnée par le ministère de celui qu'on appelle le droit humain non 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 réinsertion sociale la prévoyance sociale parce que effectivement il y a de ceux détenus qui se sont retrouvés là et à la sortie de cette prison on doit encadrer et est-ce qu'il existe aujourd'hui un fichier pour nous dire effectivement voilà cette personne a eu à passer telle période en détention voilà donc il y a toutes ces questions autour de la déshumanisation déshumaniser c'est bien mais il faudrait aller au-delà entre autres les infrastructures concernant la condition carcérale et aussi un fichier aujourd'hui il est temps que nous puissions numériser le ministère l'ensemble de ministères qui restent encore très archaïques malheureusement oui les lieux de détention une seule prison enfin on en a deux quand même la prison militaire il fallait en ajouter pour le civil il faudrait insister pour le civil il fallait en ajouter une troisième 5 millions avaient été sortis du prison public encore une fois il l'a impugné pire l'on ne savait même pas on avait l'argent mais l'on ne savait même pas où est-ce qu'on construirait la prison et l'argent volatilisé le ministre de l'époque croupi en ce moment après quelques semaines de détention à l'ANR il a été envoyé au parquet de la Gombe c'est là Chile depuis quelques jours maintenant l'émission est finie portez-vous bien maître Dalia réveillez-nous quand vous le pouvez nos portes vous sont ouvertes merci beaucoup merci également au public merci à vous pour le temps prenez faites des extraits mettez où vous voulez c'est permis chez nous prenez bien soin de vous chaque fois que vous le pouvez prenez également soin du Congo notre cher Congo merci à vous merci à vous merci à vous Musique